Aujourd'hui, nous sommes dans le cinquième, dimanche après la résurrection. Cinquième dimanche après Pâques. Nous avons encore des beaux passages aujourd'hui. Vous vous rappelez que la semaine passée, les autres semaines avant, on avait parlé de la résurrection. La visite de Jésus au groupe, la visite de Jésus à Emmaüs. Et après ça, tu vois, nous avons eu Je suis le bon berger. Donc, le berger, le berger du troupeau, et aujourd'hui, on va être obligé de parler de l'église de ce troupeau-là. Donc, c'est ça que l'Esprit-Saint voudrait nous faire redécouvrir aujourd'hui. Comment, moi, Richard, et vous, comment vous devriez vous conduire à l'intérieur du troupeau? Comment vous devriez faire grandir, grandir, grandir la foi? Et la foi et nos actes, etc. À la fin, nous allons mourir, nous allons aller où? Au ciel. Donc, comment aimer notre ciel? Comment arriver au ciel? Bon, aujourd'hui, cinquième dimanche de Pâques, la première lecture, c'est dans les Actes des Apôtres, le chapitre 6, dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, dans les Actes des Apôtres, le chapitre 6, nous sommes exactement après l'explication de l'église. Vous avez vu, on a vu dans les Actes des Apôtres, c'est quoi l'église, puis les églises, ce qu'ils faisaient ensemble, etc. Mais, ce qu'on oublie, ce que ça m'a pris du temps, moi, à mettre dans, quand je lis les Actes des Apôtres, à mettre que, au commencement de l'église, l'église a commencé où? À Jérusalem. Et puis, c'est là que ça se développait, ça se développait, la descente du Saint-Esprit pour les gens de Jérusalem, à la Parisienne première, la première rencontre qu'il y en avait 4 000, 2 000, 6 000, après ça 6 000, puis la communauté dans la ville de Jérusalem. Jérusalem, les maisons sont tassées, 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 les unes de gauche, les rues sont très minces, là, et les maisons sont collées les unes sur les autres. Les grands centres, là, il faut s'imaginer un peu dans quel esprit que c'était quand ils ont commencé la ville de Jérusalem, et puis dans la ville de Jérusalem, comme une petite ville ici, là, au Canada, une petite ville, là, au Canada, dans les grands espaces, les grandes rues, les maisons sont loin les unes des autres, mais là, là, les maisons, à Jérusalem, les maisons sont pactées, pactées, là, l'une à côté de l'autre, là. Puis là, là, la chrétienté, ça se développe, les gens se touchent les coudes, là, tu vois, des milliers, puis des milliers, puis des milliers, puis des milliers, comment organiser tout ça, comment s'organiser en église? C'est tout à fait différent de ce qu'on vit ici, au Canada. Au Canada, on est loin l'un de l'autre, ce qu'il fait dans sa maison, je... Ah, puis là, la nourriture, puis les pastaches, puis les bananes, puis, tu sais, les choses comme ça, là, les oignons, je... Il y a de l'espace, puis il y en a des affaires dans les magasins, puis c'est facile, aller dans les magasins. Mais là, c'est toutes des petites maisons, puis tu crois, rentrer, rentrer dans l'atmosphère de Jérusalem, dans ce temps-là, où tout le monde se touche, là. Et puis, vous avez entendu dire, dans les actes des apôtres, que là, créer l'église, c'était tout un problème, hein? L'histoire d'Anani, là, qu'ils apportaient, puis dans ce temps-là, ils portaient leur argent, puis il y en a qui vendaient leur grand terrain en dehors de la ville pour avoir de l'argent, pour faire nourrir la foule, là. De nos jours, là, c'est différent, hein? De nos jours, c'est différent. Dans ce temps-là, dire la parole de Dieu, puis tout ça, là, c'est être voisin en voisin, voisin en voisin, voisin en voisin, tout le monde se touche. Mais ici, là, quoi? C'est difficile de rassembler, rassembler notre monde, là. Le temple de Jérusalem, ça rassemblait du monde comme Rome, actuellement, là, hein? Rome, tu sais, quand on dit, on va à Rome, puis on s'en va à la grande cathédrale Saint-Pierre de Rome, là, il y en a du monde, il y en a du monde devant le pape en bas, là. Tu vois, je te dis, mais, tiens, comment faire vivre ce monde-là, pour leur trouver de la nourriture? Voilà. Donc, c'est ça, on explique ici la façon de vivre, puis là, on est toujours à Jérusalem. Imaginez-vous qu'il y avait douze apôtres, là, puis les, si les gens se rassemblaient dans un, les douze apôtres, ils devaient marcher sur les pieds. Ils devaient se marcher sur les pieds. C'est pour ça que, là, ils tombent juste de se séparer. Puis, tantôt, la deuxième lecture, ça va être de Saint-Pierre. Je vais vous montrer un peu, c'est la carte où c'était Saint-Pierre. Donc, l'atmosphère, l'atmosphère. Puis là, dans le passage d'aujourd'hui, on est toujours dans comment aimer la spiritualité de Jésus-Christ, comment aimer l'Église, comment s'aimer les uns et les autres. Le plus grand commandement que Jésus donnait, c'était toujours, aimez-vous les autres. Comment s'aimer les uns et les autres, là. Bon. Et, à ce temps-là, comme les membres des... Le nombre de disciples augmentait, lui, le nombre. Il y avait trois mille, là. Il y avait un mille, là. Il y avait deux milles. Il y avait six milles. Et, quand Pierre parlait, là, tu vois, on a vu ça que Pierre, à des moments, là, à Rome, il sortait, puis les gens mettaient les malades sur le bord de la route pour que Pierre, en passant, son ombrage passe sur les... attrape les malades. Les malades se guérit, 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 guérit. Voyez-vous la force de l'Église du temps. La force du Saint-Esprit dans le temps. Le Saint-Esprit qui remplissait Saint-Pierre. Ce n'est pas Saint-Pierre qui faisait les miracles. C'est le Saint-Esprit qui était descendu dans Saint-Pierre, dans Saint-Jean, dans Saint-Mathieu, dans Saint-Thomas, dans Saint-André, etc. Tu sais, c'est les douze apôtres, là. C'est le Saint-Esprit qui était descendu, eux, qui faisait les miracles. Aujourd'hui, on voit ça, on voit le développement de cette Église-là. Puis nous, on se demande comment est-ce que... Est-ce que pour développer une Église, il faut développer les maisons? Dans ce temps-là, c'est difficile de se rassembler. Nous autres, aujourd'hui, on a des maisons, on a des Églises, les Églises sont vides. Est-ce que c'est les maisons qu'il faut développer? Quand on dit qu'on vit la spiritualité de Jésus, qu'est-ce qu'il faut développer? La maison ou bien l'esprit ou bien l'amour? Quand c'est ça, regarde, l'histoire, leur histoire, eux autres, là, à Rome. Comment vivre maintenant ensemble l'Esprit que Jésus nous a laissé? Et nous autres, aujourd'hui, on doit se dire, comment vivre ensemble l'Esprit de Jésus-Christ, là? Et l'Esprit de Jésus-Christ, c'est quoi? Aimez Dieu votre Père de tout votre cœur, de tout votre corps, de votre force, et aimez votre prochain. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, dit Jésus. C'est ça, c'est l'histoire de l'amour, amour, amour, amour. Comment s'aimer les uns les autres? Et c'est ça qu'on fait habituellement, mais on le fait de loin, là, on le fait de loin. On le fait par téléphone que tu n'as pas tué. La vie en présent, c'est très important. Dans ce temps-là, c'est très important. En ce temps-là, comme le nombre de disciples augmentait, les Juifs parlaient en grec. Les Juifs qui parlaient en grec. Se plaignirent. Ils se plaignirent, eux autres. Des Juifs du pays qui ne parlaient pas en grec. À Rome. Actuellement, ceux qui remplissent nos églises, ce n'est pas tellement les petits Canadiens, c'est les étrangers. Beaucoup d'étrangers viennent dans nos églises parce qu'à l'étranger, ils vivent plus. Ils n'ont pas toutes les autos, puis toutes les affaires, l'ordre de transport, tous les biens personnels que les Canadiens ont. Donc, ils marchent plus, puis ils suivent plus, puis ils se touchent plus les coudes, les coudes, là. Nous autres, on a trop d'espace. Bon. Les Juifs parlaient en grec, se plaignirent des Juifs du pays, des vrais Juifs qui parlent juif. Ils disaient que leurs veuves étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait la nourriture, là. Veuillez-vous le fait de rassembler, là. Est-ce que Jésus est contre les rassemblements? Non. C'est pas possible. Jésus, s'il a fait tant de miracles, c'est parce qu'il rassemblait du monde. Et si on veut que l'Esprit-Saint travaille comme il travaillait avec Jésus, il faut qu'on rassemble le monde. Il faut qu'on soit à travers le monde. Il faut qu'on soit dans le monde. Et c'est quoi l'Eucharistie, là? C'est Jésus au milieu de nous. C'est pas, je veux dire, caché dans son coin. OK? Donc, c'est ça l'histoire. C'est vivre ensemble. Puis là, là, ils se plaignaient, elles autres. Donc, négligés au moment où on distribuait la nourriture, leurs femmes, là, puis leurs parents, leurs matances, etc. Et vèves, là, qu'ils étaient soignés, ils étaient servis moins vite que celles qui parlent seulement l'araméen. Les apôtres, ils parlaient tout araméen, c'était tout des frines, des amis, des gens de la même place que Jésus, à l'entour de Jésus. De Nazareth, là. Ben, écoutez, c'est tout normal, c'est toute une réaction naturelle, et puis que les autres, bon, je sais pas parler ta langue, là, tu vas attendre un petit peu. On est plus friendly avec ceux qu'on connaît, avec lesquels on parle facilement. Vous voyez, et les douze apôtres réunirent alors tout le groupe de disciples et leur dire, il y a quelque chose qui va pas. Ce n'est pas juste que nous cessions de prêcher la parole, tu vois. Ce qui est important, comme je vous le disais tantôt, dans notre vie chrétienne, c'est d'en savoir quoi faire, la spiritualité de Jésus, la spiritualité de Jésus. Pas simplement ensemble pour ensemble, c'est d'absorber, absorber la spiritualité de Jésus. Donc, il faut qu'on se parle, là. Et puis qu'on vive ensemble la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, c'est ça qui est important. Et c'est là, là, il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la parole de Dieu pour ne nous occuper que des repas, la nourriture. La raison du rassemblement, c'est ça. Un apôtre, il doit enseigner la parole, la spiritualité, faire communiquer la spiritualité de Jésus. Actuellement, nous, au Canada, on se dit que qu'est-ce qu'ils ont communiqué exactement de la spiritualité de Jésus. Quelle vie qu'ils ont communiqué de Jésus. Comment c'est-ce que Jésus pardonne les péchés? C'est bien beau qu'ils soient allés sur la croix, mais comment on participe à ça comment on participe à l'Eucharistie, vraiment, vraiment, le partage? Comment on participe à aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, puis aimez Dieu, votre Père, de tout votre cœur? Comment on participe? Quelle est la spiritualité que l'Église... Est-ce que l'Église s'est simplement dit « Venez à la messe, là? » Il faut se dire que dans notre éducation chrétienne, on a eu des erreurs, on a eu des manques, mais il y a une chose que je vous demande de ne jamais oublier. Jésus a dit à Saint-Pierre, Saint-Pierre qui disait « Est-ce que je dois pardonner seulement cette fois? » Il dit « Non, pardonne toujours. » Pardonne 70 fois, 7 fois. Tu as le 7 qui veut dire le mariage, tu es rentré dans la vie, dans le mariage avec Dieu, tu es rentré, tu es devenu un chrétien, agi en chrétien, tous les jours de sa vie. Voyez-vous le 70, 70, voyez-vous le 0 qui est dans ces deux 7-là? Le 0, ça c'est le grand commandement de l'amour et c'est la spiritualité de Jésus. Pourquoi Jésus est allé sur la croix? Parce qu'il nous aimait. Si Jésus n'avait pas eu d'amour, il n'y aurait pas eu de Jésus. Il n'y aurait pas eu de croix. On serait morts comme des chiens. Un chien, quand il meurt, il ne se tracasse pas s'il va aller au ciel ou en enfer. mais nous autres, Jésus nous a dit de nous tracasser de ça. Il nous a dit de tracasser de ça. Il dit, c'est seulement ceux qui écoutent ma parole qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. bon, donc, les douze apôtres réunir alors tout le groupe des disciples et leur dire, ce ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la parole de Dieu pour nous accouper les repas. Ce n'est pas juste. C'est normal. On croit ça aussi. On accepte ça aussi. Ce n'est pas juste. Mais ce qu'on accepte, ce qu'on voudrait, c'est que ceux qui se donnent là, ceux qui se disent disciples et apôtres là, qui en fassent plus de prières et qui en parlent plus de Jésus. Au fond, c'est ça là. Il n'est pas juste que nous mettions de côté la prière et puis l'explication de la parole. Donc, nos ministres, nos gens qui se disent là, moi je sens une vocation à parler et à prier. Puis ça, la vocation de prière, c'est donner à tout le monde. Aux parents aussi, au papa et la maman, prier avec les enfants, prier tous les deux ensemble puis prier pour que Dieu intervienne dans leur vie familiale et leur donne la paix et aussi la nourriture et toutes les forces nécessaires pour s'aimer les uns et les autres parfaitement. C'est ça l'affaire, c'est la spiritualité. Comment actuellement de nos jours, il faut se dire comment est-ce que je pourrais mieux vivre la spiritualité de Jésus. Bon, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris seulement des hommes parce que c'était la spiritualité du temps. Les femmes sont obligées de rester à la maison pour garder les enfants, mais les hommes, c'est les coureilleux. la plupart du temps sont absentes, la maison, ils travaillent. De nos jours, les femmes sont obligées de travailler parce que ou bien elles sont séparées ou bien les hommes ne veulent pas travailler ou bien les hommes prennent des mauvaises habitudes. Il faut se demander qu'est-ce qu'il faut changer dans nos vies. pour réaliser la spiritualité de Jésus. La spiritualité que nous a donnée Jésus. Qu'est-ce qu'il faut? Si on est trop jeunes pour se marier, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on doit faire? Tu vois, hein? C'est vivre la spiritualité de Jésus puis quelle est la spiritualité de Jésus. C'est pourquoi ils ont choisi cet homme, pas les femmes. C'est parce que dans le temps, c'était ça, les hommes sont plus libres de leur mouvement que les femmes. Et c'était reconnu dans le pays. tandis que dans notre monde actuel, les femmes veulent se libérer puis gagner de l'argent parce que la vie est trop chère. L'homme n'est pas capable tout seul puis la femme essaie de mettre aussi un petit peu d'argent dans la maison. Un petit peu, pas mal. C'est vrai, une bonne réputation. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous cet homme de bonne réputation. Quelle est cette fameuse bonne réputation? Non, c'est de bonne réputation remplie de Saint-Esprit. Dieu. Voyez la bonne réputation? Les personnes remplies de Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est ça? Remplies de Saint-Esprit. Si je veux être remplie de Saint-Esprit, le Saint-Esprit va déborder. Et comment est-ce que le Saint-Esprit déborde? La prière? L'oraison? Hein? La lecture, la lecture de la Bible, l'or? Est-ce que vous avez une Bible à la maison? Une grosse question à se demander. C'est quoi être, dis-tu, un... fin? C'est être remplie de l'Esprit de Jésus. Avoir une bonne réputation, avoir tout ça. Avoir une bonne vie, c'est quoi? Être remplie de l'Esprit. Jésus, il n'était pas un voleur, il n'était pas un violeur, il n'était pas un coureur de banque, puis il n'était pas un coureur de rue, il n'était pas un sportif extraordinaire, etc. Alors, dis-tu, non, son esprit était centré sur quoi? Guérisons-en les malades, chassons-en des démons, là. Puis la prière, une petite prière de Jésus a multiplié cinq pains et deux poissons pour nourrir une foule de plus de 5000, là, avec cinq pains et deux poissons. Une foule de plus de 5000 personnes. Je dis qu'il faut que l'Esprit soit là, être rempli de cet esprit, rempli de l'Esprit Saint et puis rempli de sagesse. Que c'est la grande qualité que Dieu à la prière de Salomon, Salomon, il dit, donnez-moi la sagesse. Bon, Dieu dit, on va te donner ça. Il t'a donné la sagesse de Salomon. Salomon était le plus grand roi. Salomon était sage, 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 mais, à un moment donné, il s'est tourné vers lui-même et puis, il commençait à s'aimer soi-même en même temps de trouver des femmes. Et puis, c'est là que ça a commencé l'affaire à se dégrader quand Salomon s'est tourné sur lui-même au lieu de se tourner vers Dieu. Ça, hein, dans le groupe entier, la prière et la tente, nous pourrons ainsi continuer à donner tout notre sang à la prière. Voyez-vous, merci, merci, c'est ça qu'il faut faire. Donnez plus de temps à la prière à la maison. La prière est à la tâche de la prédication et à l'écoute et à la lecture de la parole de Dieu, la lecture de la Bible. préparer à la maison, faire des lectures de la Bible, méditer, méditer sur la Bible, méditer sur la parole de Dieu. Quand ça, ça, ça forme un homme et une femme. Ça forme un papa et une maman. Ça, ça forme le papa et la maman de sorte qu'après ça, les enfants, ils vont apprendre à quoi? à prier et à lire les Écritures. Est-ce qu'on l'enseigne assez? Ah! Voyez, le groupe entier fut d'accord avec ça, avec cette proposition et choisir alors Étienne, un homme rempli de foi et du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit et rempli aussi de foi. C'est difficile d'enseigner la foi. Difficile d'enseigner. Sur quoi qu'on peut se baser pour dire j'ai la foi? Il faut se baser un peu sur Jésus-Christ. Il dit quoi? Je pense qu'il va le dire aujourd'hui. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je m'en vais le donner. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en moi. C'est parce que moi et le Père on est un. Continuons. L'Esprit ainsi, bon, du Saint-Esprit ainsi que Philippe Proconor, 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 Nicanor, Timmon, Parméas et Nicolas. Nicolas, c'était un homme d'Antioche. Antioche. Tu vois. Antioche, Nicolas, un homme d'Antioche. Antioche. Je vais vous montrer Antioche. Antioche est là. Jérusalem est ici. Jérusalem est ici. Antioche est en haut lors de la mer Méditerranée. Jérusalem est en basie. Antioche est en haut lors. Et puis quand ça, c'est le coin où Pierre, Saint-Pierre, la deuxième lecture d'aujourd'hui est Saint-Pierre. Saint-Pierre, lui, a quitté Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il disait je dois donner l'exemple. Je m'en vais sortir de Jérusalem, je m'en vais aller sur le bord de la mer, sur le bord de la mer, la mer Méditerranée, je m'en vais aller sur le bord de la mer et je m'en vais enseigner dans ce coin-là, dans le coin de Saint-Paul de Tarse, dans le coin de Tarse. C'est ça. Saint-Pierre, Saint-Pierre, quand il parle, quand il envoie ses lettres à ces gens-là, les gens en dehors de Jérusalem. Les gens qui parlent grec, c'est le coin des Grecs, c'est le coin des Grecs, ça, là, là, le coin de la Grèce, la Grèce, c'est là. L'Asie, Asie mineure, c'est ça, ça, c'est le coin de la prêche où prêchait Saint-Pierre, c'est ça. Bon, allons-y, allons-y. un homme d'Antioche qui autrefois s'était converti à la religion juive. Bon, lui, comme il s'était converti à la religion juive, probablement que c'était un homme, un Grec qui a circoncis. et c'est quand la religion juive, là, la religion d'Abraham, le peuple de Jéhovah, le peuple de Dieu, le peuple d'Abraham, donc, il s'était converti à cette religion-là, donc, il s'était fait circoncire, lui. C'était son baptême, le baptême de la circoncision. Bon, puis, ils les présentèrent aux apôtres, les circoncis, pour présenter aux apôtres, présentèrent aux apôtres, et les apôtres qui prièrent, les apôtres prièrent, 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 tout. Hier, je demandais à une maman, je dis, maman, vous n'êtes pas une catholique, vous êtes une... d'une autre religion, là, est-ce que vous priez simplement comme ça, là, je prie, je me... Seigneur, bénissez ce repas, ils ont préparé, donnez du pain à ceux qui n'en ont pas, puis là, quand vous bénissez vos enfants, est-ce que vous les touchez, vos enfants? Je dis, oh, c'est une bonne question. Elle dit, non, elle dit, on ne fait pas ça, nous autres. Même bannir la nourriture, là, ça ne se fait pas chez nous. ça ne se fait pas. Tu sais, nous autres, pourquoi est-ce que nos parents, quand on était jeunes, nous ont enseigné, faites la prière avant les repas, là, faisons la prière avant les repas. Tu vois, je ne me souviens pas beaucoup qu'on observait ça, qu'on arrivait, on se mettait à la chaise de la table, on se mettait à manger, même des catholiques, chez nous. C'est seulement après, moi, quand j'ai commencé à aller au Juvena de Dolbeau, avec l'Étion, bon, d'abord, Juvena, non, Pointe-du-Lac, Lac-Saint-Pierre, côté du Lac-Saint-Pierre, bon, c'est là, que, tu sais, dire la prière avant et après les repas, c'était devenu une affaire de groupe, une éducation, éducation, éducation. On bénit notre nourriture. Mais, tu sais, c'est ce qu'enseignait Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que les apôtres, pourquoi nos mamans, pourquoi que l'Église nous enseignait de bénir la nourriture? Parce que c'est ça, c'est quoi la messe, là? La sainte messe, là? On vous dit, c'est ça l'Eucharistie, aller à la messe. Tu sais, c'est parce qu'on bénit la nourriture, on demande, puis ça, c'est important. Moi, je dis qu'actuellement, c'est important. Quand le prêtre dit, père, envoie-tu. Nous te disons, nous, 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 le peuple, nous, nous, pas seulement moi, je te dis, père, envoie ton esprit. Nous te disons, envoie ton esprit sur le pain et le vin. Il faut dire ces paroles-là pour rentrer dans l'esprit de Jésus. Pourquoi que les poissons puis les pains se sont multipliés? C'est à cause de, Jésus regarde dans le ciel et dit, une bénédiction. C'est ça qu'on nous a enseigné dans nos églises, là. Donc, donner la bénédiction sur le pain ou bien donner la bénédiction sur les enfants. C'est ça. Essendre la main puis, sur des blessures quand l'enfant est blessé ou bien sur une jambe cassée ou bien sur une tête faillée. Tu vois, c'est un pied déboissé. Essendre la main dessus et prier avec la main dessus. Je te dis que ça donne la force à la présence de Dieu. Il peut guérir. Et c'est pour ça que les apôtres, c'est ça que Jésus a enseigné à ses apôtres quand il les envoyait en mission, aller chasser le démon. Est-ce que chasser le démon? Le démon, sort de là. Tu cours, tu vois, le gars est à 20 000 ou bien quoi, à 50 000. pieds, sans pieds. Non, 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 il allait poser les mains. Si on veut que l'action de la prière soit réelle, plus réelle, s'il vous plaît, puis utilisons notre corps. Mettons, approchons-nous de ce qui doit être purifié, redressé, guéri. Approchons-nous. Quand vous voulez que votre papa ou bien votre maman est dans un centre de vieillards, quand vous voulez les rendre heureux, est-ce que vous faites simplement rester à la maison pour dire une prière? Non, non, vous allez les rencontrer. puis si, en les rencontrant, vous priez avec eux autres, priez ça. Ça, vous n'avez peut-être jamais essayé ça, mais si vous l'essayez, vous allez voir. Essayez-le d'abord à la maison, puis après ça, essayez-le quand vous allez visiter les gens. Vous allez voir que vous allez être accueillis d'une façon extraordinaire. Vous allez être accueillis d'une façon extraordinaire. Donc, c'est ça que vous faites la prière. Puis, les présenteurs aux apôtres qui prièrent, posèrent les mains sur eux. C'est... Essayez, 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 essayez. Je vous encourage très forcément parce que vous allez sentir peut-être que vos mains brûlent. Si ce n'est pas les mains, c'est votre cœur qui va brûler. Brûlez d'amour pour le Seigneur et puis, vous allez vous apercevoir que le Seigneur fait des grandes choses. C'est ça. Bon, la parole de Dieu se répandait de plus en plus à cause de leur proximité, à cause de leur amour. à cause de leur amour. Oh, c'est formidable, oh, c'est formidable, oh, c'est formidable. Djo. Bon. En tout cas, c'est ça qui était la première lecture, la lecture des Actes des Apôtres. La deuxième lecture, la deuxième lecture de ce cinquième dimanche, là, c'est Saint-Pierre. Saint-Pierre, qui est dans le coin, là, vous quittez, vous avez Jérusalem, vous allez au nord, près de la mer Méditerranée, vous allez au nord, en haut, en haut, là, l'endroit où était Saint-Paul, Paul de Tarse, là, qui est devenu un apôtre de Jésus-Christ parce que Jésus, lui, est apparu à lui. Bon, c'est là qu'il était, qu'il était, parlait, que Pierre était, puis Pierre, on est, avec lui, là, on est dans le chapitre 2. Chapitre 2, encore, c'est sur l'amour, aimez-vous, 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 hein? Aimez-vous, puis aimez votre vocation, puis aimez votre, votre, votre église, votre église, aimez l'église. Et il commence comme ceci, bien-aimé, bien-aimé, oui, je vous ai dit, c'est un 2, donc c'est l'amour, comment aimer, comment s'aimer les uns les autres, comment créer la communauté. Si Saint-Pierre, alors, il aimait pas ces gens-là où il est allé enseigner quand il a quitté Jérusalem pour aller propager la spiritualité de Jésus, là. S'il aimait pas ces gens-là, Dieu, il leur écrirait pas. Non. Il leur écrirait pas. Il a écrit ça, là, c'est pour montrer exactement ça. Bien-aimé, approchez-vous du Seigneur Jésus. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Approchez-vous. Distancez-vous pas, là. Coupez pas la prière à la maison, là. C'est ça que je vous conseille, là. Mettez-en plus de prière, plus, Seigneur, plus de prière, Seigneur, plus. Viens plus, Seigneur, dans ma vie, mets-en plus de grâce dans ma vie. Fais-moi plus aimer mes enfants, plus aimer mon travail, aimer ceux qui me donnent du travail pour qu'ils sentent tellement cet amour que j'aurais toujours quelque chose aussi dans la main pour aider ma femme, mes enfants, ou bien mon mari et mes enfants qui ont ça. Priez, mettez de la prière, mettez de la prière, rapprochez Jésus, il est la pierre vivante rejetée par les hommes. Tout ce passage-là, il est sur ça. Il est sur ça. Il me reste maintenant l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui dans Saint-Jean, chapitre 14. Saint-Jean, chapitre 14. Saint-Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Chapitre 14. C'est aussi le chapitre, le chapitre-là, que Jésus nous donne notre éducation, dans Saint-Jean-là. Saint-Jean, ça, c'est l'évangile de Jean et Maman Marie qui enseigne Jean, Saint-Jean, il enseigne les chrétiens parce qu'il a été formé par Maman Marie. Jean a été donné comme enfant à Marie. Marie, qu'est-ce qu'elle enseignait à Jean? Elle enseignait à Jean la spiritualité qu'avait son Jésus. Jésus, c'est un petit réussi, ça, là, là. S'il a réussi pour la famille, c'est cette spiritualité-là qu'il faut donner. Puis Jésus, il est mort pour ça. Puis en plus de ça, mon Jésus, il est resté, dit Marie. Et puis Jean, il faut qu'on s'attache à ça. Il faut qu'on montre la spiritualité de Jésus. Et puis quand tu vas, Jean, quand tu montres la spiritualité de Jésus, il se passe des miracles. C'est ça l'affaire, là. L'esprit, c'est l'esprit saint, c'est l'esprit de Jésus, l'esprit du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui remplit tellement une personne que, tiens, il se passe des miracles, il se passe des très belles choses. Voyez-vous? Et c'est ça aujourd'hui que le chapitre qu'elle se passe dans Jean, c'est ça. Hein? Bon, c'est le commencement, c'est le commencement de notre travail à nous autres avec le Saint-Esprit en main. Mais aujourd'hui, Jésus, il veut nous montrer quel est, il veut nous donner l'amour de sa spiritualité. Quelle est sa spiritualité? C'est se faire de nous autres, des enfants, de papa, mon Dieu. Et puis là, le sire, il va nous montrer son papa. Montrez-moi l'image de votre papa, vous allez prendre quoi? Je vous dis, montre-moi votre papa, montre-moi sa maman, montre-moi son enfant, maman, montre-moi son enfant, montre-moi sa Céline. Pourquoi? Elle va me prendre une photo. Ben, si tu veux connaître quelqu'un, ben, il faut que tu trouves ton image. Donc, qui est la meilleure, la plus parfaite image du Père, c'est Jésus. Puis, c'est ça qu'on a aujourd'hui. Je vais vous donner ça. Et puis là, c'est le numéro 3 et le numéro 4, l'angle numéro 3, confirmation. Jésus confirme, ne soyez pas inquiets, hein? Lors du Jésus, croyez en Dieu, croyez en votre papa, croyez en Yahvé, vous êtes des enfants de Yahvé, vous êtes des enfants du peuple de Dieu, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Quoi? C'est un drôle de gars, ça? Croyez en Dieu, là, mais croyez... et croyez aussi en moi. Yeah! Espèce de niaiseux! Mais non, non, lui, lui, il est vrai, il est vrai, c'est Jésus qui dit ça, c'est vrai. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a beaucoup d'endroits où demeurer dans la maison de mon père. Imagine-toi. Et c'est le fun, c'est le fun. Il y a beaucoup d'endroits où aller quand on va au ciel. Il y a beaucoup de maisons. Maman vous prépare... Il y a beaucoup dans mon père et je vais vous préparer une place. J'y vais, là. Je vous abandonne. Voyez-vous, je vous disais que là, avec les chapitres 12 et quelque chose, 12 et demi, 13, 14, jusqu'à la fin de 20, de 21 de genre, là. C'est une chose, là. C'est notre travail, ça. Jésus veut nous mettre à l'ouvrage. Jésus veut nous mettre à l'ouvrage. Bon! Je vous l'aurais... Je vous l'aurais pas dit si c'était pas vrai. Si c'était pas vrai, s'il y en avait pas de place, là, spéciale, s'il y en avait pas beaucoup, je vous l'aurais pas dit. Il y en a un sort de place au ciel, puis je suis en train... Je m'en vais... Je vais vous laisser, là. Je vais vous laisser à l'ouvrage. Je vais vous laisser à job. De faire quoi? 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 d'installer l'esprit de Jésus, l'esprit d'amour de Jésus, l'esprit de l'Église, l'esprit d'amour. Aimez-vous les uns, les autres, etc. Bon. Et après être allé, hein, vous préparez une place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. C'est clair. Ah, c'est clair. Voyez-vous, il nous indique que... Lui, il s'en va, mais... Vous autres, vous devez... Vous devez... Votre but, c'est d'aller au ciel. C'est d'aller où est-ce que je veux. C'est normal. C'est le fun, ça. C'est le fun. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Quoi? Vous connaissez le chemin où tu es conduit où je vais. Et Thomas, Thomas, Thomas lui dit, Seigneur, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin? Mais vous, c'est réel. Comme Jean, l'évangile de Jean est bien écrit, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Vous connaissez le chemin. Jésus lui répondit, Quoi? Jésus lui répondit, Je suis le chemin. Ça mène loin, hein? Si Jésus nous rencontre, chacun nous dit, c'est moi qui ai le chemin. Jésus lui répondit, c'est moi qui ai le chemin. C'est moi qui ai le chemin. marché. C'est ça qu'il dit, là. C'est notre credo, ça. Toute la ligne transversale, c'est la croix. Dans la croix, c'est la ligne transversale, c'est cette ligne-là, là. Cette ligne-là. Du credo. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, son fils. Oh, gars! Regarde, au bout, là, au bout, la ligne qu'il y a là, c'est, il est né de la Vierge Marie. Vous avez le papa à la tête du credo, de la croix, là, du crucifix. Et puis, au bout, là, c'est la maman Marie qui a donné, qui a suivi la formation de Jésus depuis sa naissance jusqu'à sa mort. jusqu'à sa mort. Et puis, après ça, bien, rendu au centre, descendu au enfer, elle ressuscitait, là, elle vit. La vie de Jésus ressuscitait. C'est ça qui vient et qu'elle veut, là. Jésus monte au ciel, là. Bon. Vous connaissez ça, moi, je dis, Seigneur, moi, nous ne savons pas. Comment pourrions-nous connaître le chemin? Jésus lui répondit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne peut aller au père, à papa, sans penser par moi. Sans penser par l'être de la Vierge Marie. Tu vois, en dire, déjà, vous saluez Marie, en dire, déjà, vous saluez Marie, fatiguez-vous pas de dire votre osère, votre osère, c'est une richesse extraordinaire pour la vie chrétienne. Vous savez que, dans les familles, là, c'est la maman qui est la plus importante. Vous avez le père qui donne la façon de vivre, et puis vous avez la maman qui suit les enfants jusqu'à leur mort. et les amène au ciel. C'est la maman qui donne l'éducation. C'est ça qu'on a dans le Je crois en Dieu, dans notre Je crois en Dieu. C'est ça qu'on a. Gardez ça, puis tenez ça, puis pensez-y, puis priez avec ça. c'est très important. Donc ça, c'est le numéro 3, donc c'est ça, je suis, c'est la confirmation. Maintenant, on passe dans la partie eucharistique qui est très courte. Si vous me connaissez, vous connaîtrez mon père. Si vous me connaissez, moi, Jésus, vous connaîtrez mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Vous l'avez vu, le père. Pourquoi? Du coup, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le père qu'ils nous seront satisfaits. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe. Je suis aussi longtemps que je suis avec toi, avec vous autres, tout le monde, mes douze, là. Puis tu ne me connais pas, Philippe. Je suis le père. L'eucharistie, faire partie de, le père et le fils. Et le résultat, père et fils, qui s'aiment, c'est l'amour, c'est le Saint-Esprit. Quoi? vous ne l'avez jamais réalisé que vous, quand vous priez, vous, quand vous priez, vous réalisez la Sainte Trinité. vous priez le père, père, vous êtes l'enfant, papa, si déjà l'amour vous unit et c'est déjà le père, le fils et le Saint-Esprit, ou bien le père, la fille et le Saint-Esprit, vous réalisez votre ciel. Vous êtes au ciel. Jésus qui parle aujourd'hui, là, dans ce texte, il veut, il dit, je vais revenir vous chercher pour que vous soyez aussi avec mon papa au ciel, avec moi. Au même endroit. Réalisez la Trinité. Le papa et la maman, quand ils se réunissent, ils vont y avoir l'amour, le résultat de l'amour, le petit enfant. Si tout fonctionne bien. Tu vois, c'est ça. Bon, les versets, 7 à 9, là, j'ai fini numéro 9. Le numéro 10, c'est ne crois-tu pas que je suis dans le numéro 10? C'est aval ta pellule. Tu ne m'as pas reconnu, Philippe. Et vous ne me connaissez pas? Tu ne connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc dis-tu montre-nous le Père? C'est ça, l'Eucharistie, là. Celui qui m'a vu a vu le Père. si je vous vois en prière, si vous êtes vraiment en prière, en union avec les dieux, j'ai vu la Sainte Trinité. J'ai vu le Père, la Fille et le Saint-Esprit. J'ai vécu une rencontre entre le Père et la Fille ou bien entre le Père et le Fils. J'ai vécu la Trinité si je vous prends en prière. Mettez ça dans votre cœur, là. Merci, Seigneur, de me faire vivre la Sainte Trinité. Aide-moi, Seigneur, à faire vivre, à revivre la Sainte Trinité. Et quand vous dites ça avec moi, là, elle dit ça, là, Papa, aide-moi à vivre la Sainte Trinité. Aime-moi, Papa, pour qu'ensemble, on vive l'amour qui est le Saint-Esprit. C'est ça, réaliser la Sainte Trinité. C'est ça. C'est ça. Essayez de nous en sortir. Vous ne serez pas capable. C'est ça, ce qui est la plus belle chose au monde. Réaliser la Trinité. Réaliser la Sainte Trinité. Ne crois-tu pas... C'est ça, là, après ça. Avale ta pilule, là. Est-ce que tu ne crois pas, là, tu ne crois pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi, hein? Tu ne veux pas croire la foi. Ce qu'on disait, là, tantôt, dans la première lecture, Étienne, là, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Il faut que tu croises, là, Philippe, là. Crois ça. Que tu réalises la Sainte Trinité, que je réalise la Sainte Trinité quand je suis avec le Père. Les paroles que je vous dis, moi, là, à tous, là, ne viennent pas de moi, du Jésus. Le Père qui demeure en moi accomplit ses propres actions. C'est Père qui est en moi. Et puis l'amour que j'ai entre moi et Papa, là, c'est ça qui fait les miracles. C'est ça qui chasse les démons. Donc, si on vivait ça, si on vivait ça, Papa, donne-nous ça, donne-nous ça. Fais-nous vivre ça intensément, Papa, s'il vous plaît. Bon. Au nom de Jésus, je le dis tout de suite, mais vous allez voir que c'est important. Bon, le Père, les paroles que... Le Père qui demeure en moi accomplit ses propres actions. Croyez-moi, quand je dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez-moi, quand je dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Dites-le, là. Qu'est-ce que je suis dans le Père, « Je suis en toi, Papa, je suis en toi, mon Dieu, et tu es en moi, mon Dieu. » Encore. « Je suis en toi, je suis en toi, Père, et toi, tu es en moi, Père. » Quoi? Hein? ou, du moins, croyez à cause des œuvres. Si vous ne croyez pas quand vous le dites, croyez à cause des œuvres, regardez les résultats. Jésus soit en moi. Jésus, ce n'est pas simplement un petit morceau de paix, là. C'est Jésus, né de la Vierge de Marie, a souffert responsable, a été christifié, mort, a été en savelie, est descendu aux enfers, puis a été ressuscité, monté au ciel, etc. C'est tout ça. C'est tout Jésus. Jésus soit en moi. Et Jésus, je te promets d'être en toi. Quoi? Ça, c'est un changement de direction. Je vous le déclasse, c'est les œuvres, et puis là, vous allez voir que les œuvres, ce que vous allez faire, quand vous avez dit ça, sincèrement, quand on dit ça sincèrement, les œuvres changent. La façon de vivre est différente. La façon d'aimer votre maison, d'aimer votre auto, d'aimer vos enfants, d'aimer votre frère, votre soeur, votre femme, votre épouse, votre étude, d'aimer votre église, devient différente, devient différente. Jésus est en moi, puis moi, je suis dans Jésus. Quoi? Je vous le déclasse, c'est la vérité. Celui qui croit en moi, celui qui fait ça, comme vous l'avez dit, ferait aussi les œuvres que je fais. C'est ça que Jésus a enseigné à ses apôtres. Allez, je vais aller dans la Capharnape, vous allez aller avant moi, puis vous allez commencer. Que? Chasser les démons, guérir, prier, imposer les mains, guérir, prier, prier, c'est ça. Même, il en fera même, vous ferez aussi les œuvres que je fais, puis vous en ferez même des plus grandes, parce que je m'en vais, moi, je m'en vais auprès du Père. Qu'est-ce que je disais tantôt? C'est ça, c'est la partie de l'Évangile qui nous montre ce que nous devons faire. Qui nous enseigne que nous, Jésus va partir, il va s'en aller au ciel, et puis il va nous laisser la job. C'est ça. Il fera même de plus grande, parce que je m'en vais auprès du Père, et je ferai tout ce que vous demanderez, je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le Fils, afin que le Fils, afin que la fille, afin que, toi, tu manifestes la gloire du Père. Afin que vous, vous manifestiez la gloire du Père, vous devez prier. Sur des malades, vous devez prier pour de la nourriture, vous devez prier pour toutes sortes de choses. Pas pour votre gloire personnelle, parce que si vous priez pour votre gloire personnelle, ça vaut zéro. Mais si vous priez pour la gloire de Dieu, comme Jésus a prié pour la gloire de Dieu, et pour la rémission des péchés, pour que les péchés soient effacés, si vous priez pour un malade, une jambe cassée, et puis la jambe se raboute, puis les choses se mettent en place rapidement, puis les pêches ferment. La personne qui a reçu la guérison, se dit qu'elle va arrêter de pécher, si elle était une pécheresse. Recevoir des choses manifestes comme ça du Seigneur, ça fait changer la vie. Et Jésus nous dit, remplissez-vous de l'Esprit. C'est quoi l'Esprit? Né de la Vierge Marie. Priez la Vierge Marie. Souffert, souponce Pilate, crucifié, mort, enseveli, descendre aux enfers, Ressuscité. Après un péché, ressuscité. Restez pas dans le péché. Ressuscité. Demandez pardon au Seigneur. On a du chemin à faire. On a du chemin à faire. Si vous me demandez quelque chose, là, si vous demandez quelque chose dans mon nom, dit Jésus, je le ferai. Pour ça, il faut être rempli de foi. Comme Étienne, là. Comme les sept qui ont été choisis. Papa, tu vois... Papa, viens. Papa, je suis en toi et tu es en moi. Papa, je t'aime. Merci de ton esprit d'amour. transforme ma vie afin que je sois un autre semblable à Jésus. Une vraie image de toi-même. Merci, Papa, de le faire. Au nom de Jésus. Merci de le faire, Papa, au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, merci, merci. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada